On va étudier, on reprend juste à la fin, trois lignes avant la fin, Rava, il nous avait donné, dans une halakha, une différence dans le daf d'avant, entre des chaussons qui sont faites en cuir et des chaussons qui sont faites en tissu. Si c'est en cuir, c'est caché, c'est considéré comme des chaussures, caché pour la halita, alors que si c'est en tissu, ce n'est pas considéré comme des chaussures. Et l'agmara ramène une preuve à cette différence-là. On a vu ça que dans une halita. La halita va nous donner une liste de choses qui sont cachées pour la halita et une liste qui ne sont pas cachées. Et là, on va retrouver cette différence. Elle a fait la halita avec une chaussure qui s'est décousue, mais quand même, ça recourt encore la majorité du pied. Mais tout bien avec un sandal qui s'est cassé, une partie du cuir de la sandale, c'est cassé. Chez Mekabe, le romaguel, mais encore, ça contient la majorité du pied, même après que ça s'est cassé. Ou bien avec un sandal qui est fait en chame, chame c'est en bois, mais chez le cible c'est une autre matière. Tout ça, c'est considéré des matières de sandales. Mais Kava Kitea, ou bien une personne que son pied s'est coupé et là il a un Kav. Kav c'est une prothèse qu'il attache en fait sur son pied pour faire comme si il a un pied. Et tout ça, mouk, ou bien avec un sandal qui est fait en mouk. Mouk c'est une certaine matière avec les chapeaux et tout ça, qu'on a durci. Ou bien avec un protège de pied pour une personne qui n'arrive pas à marcher sur ses pieds. Alors là il ne se n'a pas, il marche avec les mains, mais il met quand même un protège, quelque chose qui protège ses pieds. Ou bien avec des chaussons qui sont faits en cuir. Et une femme qui reçoit, qui a fait la khalitha à un gadol, à son beau-frère qui est grand. Et une femme qui soit debout ou assis, ou bien qui s'appuie sur quelque chose. Et une femme qui a fait la khalitha à un aveugle, qui est son beau-frère, il est aveugle. Dans tous ces cas-là, khalitha ta kshera, la khalitha ekshera. Aval, et mine à la nifra, avec, si c'était une chaussure qui s'est décousue, che'enu me kabel, che'enu kofé et rovaregel, qui ne recouvre pas la moitié du pied, la majorité du pied. Ou bien avec un sandal à nifra, si c'était un sandal qui s'était cassé, che'enu me kabel et rovaregel, et qui ne contient même plus la majorité du pied. Et si c'était ce qui protège les mains de celui qui marche à quatre pattes, alors là il met aussi une protège sur les mains, qui protège les mains, s'il a fait la khalitha dessus. Ou bien, ben piliyash el-beghe, c'était des chaussons qui étaient faites en tissu. Le rovete t'aimina katana, c'est bien celle qui reçoit la khalitha, à son beau-frère qui est katana, qui est petit. Ben khalitha ta, pshula dans tous ces cas-là, la khalitha, elle est pshula, et donc on retrouve en fait cette différence, entre les chaussons qui sont faites en tissu, et les chaussons qui sont faites en cuillère. L'agmara elle s'étonne sur la khalitha qu'on vient de ramener. L'agmara elle dit comme ça, kha va quitter à Mani, quand on a dit qu'on peut faire la khalitha, sur la prothèse de celui qui n'a pas de pied. Mani, ça va comme qui ? Bien que le kha, la prothèse elle est faite en bois, et pas en cuillère. Comme qui ça va ? Ils considèrent ça malgré tout comme un pied, comme une chaussure. Rabbi Meiri, ça va l'après Rabbi Meiri, au sujet de Maseret Shabbat, au sujet qu'elle est considérée comme des habits de la personne qui peut sortir avec, dans le rachou tarabim, mais ce n'est pas considéré comme s'il lui transportait quelque chose dans le rachou tarabim. Akitea, Yotse, Bata Abshelon, celui que son pied s'est coupé, alors là il peut sortir pendant le shabbat, dans le rachou tarabim, avec sa prothèse, parce qu'elle est considérée comme sa prothèse, comme sa chaussure. Bien qu'elle est faite en cuillère, elle est considérée comme sa chaussure, du vrai Rabbi Meiri, ça ça va d'après Rabbi Meiri, Rabbi Meiri aussi, alors que Rabbi Meiri lui interdit, parce que lui il pense que toute chaussure qui n'est pas en cuillère, elle n'est pas considérée comme sa chaussure, et donc là, puisque c'est en bois, c'est pas considéré comme sa chaussure, juste qu'il a quelque chose qui transporte dans le rachou tarabim. Donc quand il dit ici chez nous, que la prothèse, on peut faire dessus la kalita, c'est-à-dire que c'est considérée comme une chaussure, bien qu'elle est en bois, ça va d'après Rabbi Meiri. Et dans notre cas, c'est pas stylé à Shabbat, parce qu'on a vu que si la chaussure, elle est faite en tissu, la kalita et l'epsoula, ça va d'après le khachame, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meiri, qui pensent que tout ce qui n'est pas fait en cuillère n'est pas considéré comme une chaussure. Donc il y a ici, en fait, il y a une certaine contradiction. Alors Rabbiye, Rabbiye répond, puisqu'on va d'après la sefa. La sefa nous dit que si c'est une chaussure en tissu, c'est pas considéré comme une chaussure, ça va d'après le khachame, et qu'ils apprennent qu'une chaussure est faite d'afka, c'est une chaussure, elle est considérée une chaussure, si elle est en cuillère. Et donc Récha l'a mis, même dans la Récha, ça va d'après le khachame. Pourtant, pourquoi dans la Récha, on a dit que la prothèse, bien qu'elle n'est pas en cuillère, elle est considérée comme une chaussure, mais Récha, on parle d'une prothèse qui est recouverte d'une couche, avec une couche de cuillère, et donc c'est pour ça que ça permet que c'est en cuillère. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme une chaussure. Amar le Rava, Rava il dit, Rabbiye, d'après toi, que tout ce qu'on a dit que c'était kachère, la prothèse, c'est que si elle est recouverte de cuillère, Amar le Roupeur, mais si c'est pas recouvert de cuillère, c'est pas saoul, c'est-à-dire que c'est pas saoul pour la khanita. Si c'est comme ça, on n'a pas eu besoin d'arriver à ce cas-là pour trouver un cas où c'était pas saoul, on n'avait qu'à faire une différence dans le cas de la prothèse elle-même. Et donc, on n'avait qu'à la prothèse qui était kachère, c'est-à-dire que si c'est recouvert de cuillère, c'est pas saoul. Mais si c'est pas recouvert de cuillère, c'est pas saoul. Et donc, si c'est vrai, ça c'est la différence là. La Rava, elle aurait dû la citer, c'est la différence. Elle a marrava, salam et jirava, bémet, midé, récha rabimeir, c'est pas un ami rabimeir. Au contraire, on va d'après la Récha. Puisque dans la Récha, on a vu que même s'il était, même les prothèses en bois et considérent comme une chaussure, c'est pas un ami rabimeir dans Masekha Tchabat. Alors c'est pas un ami rabimeir. C'est pas un ami rabimeir. Pour que ça soit considéré, c'est pas un ami rabimeir. Et, et donc maintenant, la question va se poser, pourquoi la prothèse, elle est considérée comme une chaussure et c'est cachère et si c'est une chanson, alors que si c'est une chanson qui est en tissu, c'est considéré, c'est pas considéré comme une chaussure. Pourquoi cette différence ? Pourtant, Rabimeir, il pense que même ce qui n'est pas un cuir est considéré comme une chaussure. Donc pourquoi la chanson en tissu n'est pas considérée ? La réponse, elle est, I'm again, I'm again. La prothèse, elle est là, elle protège, elle est en bois. Elle protège vraiment le pied. Mais, mais la chanson qui est en tissu, ça ne protège pas le pied. Et donc, c'est pour ça que ce qui ne protège pas n'est pas considéré comme une chaussure. C'est vrai que la définition d'une chaussure, elle n'est pas forcément en chaussure en cuir, comme ce qu'il pense Rabimeir, pas comme la vie mais quand même, il faut que ça protège le pied. Ce qui ne protège pas le pied, comme par exemple les chaussures en tissu, ça, c'est même d'après Rabimeir, il n'est pas considéré comme une chaussure et c'est pour la chalita. Amar Amemar, Aïman de Khalid, Tariq veni, C'est celui qui fait la chalita, le Yavam, pendant qu'on lui fait la chalita sur sa chaussure, il faut qu'il colle son pied, qu'il pousse son pied sur le parterre pour ne pas, qu'en fait, quand ici, il a le pied en l'air, alors là, quand la Yavama lui a fait sa chaussure, s'il bouge un peu le pied, c'est lui en fait qui a assorti sa chaussure, c'est pas elle qui lui a assorti sa chaussure, c'est lui qui a assorti le pied et sa chaussure. Donc il faut qu'il colle le pied le fort pour le parterre pour ne pas que ça a l'air que c'est lui qui enlève sa chaussure. Amar Amashila, Amemar, Amar Amatania, pourtant on a vu dans la bata, Ben Benyushèv, que le Yavama, il peut recevoir la chalita, qu'il soit debout ou assis, Ben Mouté, ou bien Ben Si, il est appuyé sur quelque chose et généralement, quelqu'un qui s'appuie sur quelque chose, son pied, il ne tient pas fort sur le parterre. Avec Maajima, ou le Olam, le Tachit, il faut redire et expliquer la bata que Ben Mouté, on parle d'un tas où dans toutes ces positions-là qu'il prend, il faut quand même qu'il se débrouille pour que son pied, il soit collé par terre, il soit poussé par terre. Amar Amemar, Ayman de Masne, Ayman de Masge à l'élixat des Kare, un Yavama qui est censé recevoir sa chalita, mais il a un pied qui est à l'envers. Il marche, en fait, sur le côté haut, sur le côté du haut du pied. Son pied était à l'envers. Alors là, l'Akmara dit que le khalita ne peut pas avoir la khalita. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas considéré un pied à l'envers, mais pas considéré comme un pied. Et donc, sur un pied pareil, on ne peut pas avoir de khalita. Amar Amar, Ayman de Masge à l'élixat des Kare, il n'y a pas de khalita. Alors, Ayman de Masge à l'élixat des Kare, il n'y a pas de khalita. Il n'y a pas de khalita. Il n'y a pas de khalita. Ses pieds sont déformés. Il n'arrive pas à marcher sur les pieds. Donc, lui, il marche à quatre pattes. On a vu qu'il met quelque chose quand même qui protège ses pieds pour ne pas qu'il se salisse. Et on avait dit qu'il peut faire la khalita dessus. Amar Amar, Ayman de Masge a dit puisqu'il ne peut pas marcher sur les pieds. Alors là, puisque ses pieds sont déformés aussi, on n'avait qu'à dire que ce n'était pas considéré comme des pieds. On ne peut pas faire de plus dessus la khalita. Là, c'est ce que c'est cette personne-là qui a les pieds tordus. C'est lui qui fait la khalita. On a vu que ça marche. Ce n'est pas comme ce qu'on vient de voir. Amar Amar, il dit l'eau. Mais mettre la khalita, il ne pourra pas dans le cas où c'est cette même personne-là qui fait la khalita sur ses protège-billets parce que ses pieds ne sont pas cachés pour faire la khalita. On parle que cette personne-là, il a prêté ses protège-billets à une autre personne, que lui, il a des pieds normaux. Et lui, il a juste donné ses protège-billets pour les habiller, pour les mettre sur ses pieds pour qu'on lui fasse la khalita. Et sur ça, on a dit que c'était cachère. C'est considéré comme des chaussures. Mais, mais, la personne qu'elle-même, elle a des pieds tordus, des pieds déformés, n'est pas considérée comme des pieds et on ne peut pas faire dessus la khalita. Amar Vashid, les maïs de Kaamar, Amemar, d'après ce qu'il a dit, Amemar, que les pieds déformés qui sont à l'envers, on ne peut pas faire dessus la khalita. Alors là, l'âme Bar Kouva Khalit, deux personnes qu'ils connaissaient, un s'appelait Bar Kouva et un s'appelait Bar Kipof, ces deux-là, ils avaient les pieds à l'envers. Alors là, ces deux personnes-là, ils ne peuvent pas faire la khalita. Quand on retourne sur la mishnah, on a vu Minar Kouva ou le matin, on a vu dans la mishnah que la khalita, si elle a été faite en dessous du genou, alors là, c'est cachère, même une personne que son pied s'est coupé, mais il reste quand même en dessous du genou. Le genou lui-même, il peut faire dessus la khalita, mais au-dessus du genou, si le genou s'il est coupé, il reste la partie d'au-dessus du genou, la cuisse, sur ça, il ne peut pas faire la khalita. Et donc, on voit en fait que même le genou est appelé en fait Regey, c'est appelé le pied du fait qu'on peut faire la khalita dessus. Zagma, elle s'étonne. Pour me, on ramène dessus, une objection, alors qu'on voit que le genou n'est pas considéré comme un pied. Il y a écrit au sujet du temps du Vatamigdash, de la lia, la régal, il y avait le mitzvah de montrer Vatamigdash pendant les trois chalotches régalim. Et la bretta, elle nous dit la base régalim, régalim, les fêtes, les trois fêtes. Ça vient nous dire, ça vient nous apprendre que c'est que quelqu'un qui marche sur ses pieds qui a le khiouv, la mitzvah de montrer Vatamigdash. braque les bas et les cabines et ça vient exclure ceux qui ont les pieds coupés et qui marchent sur des prothènes. Et ceux-là, ils sont considérés comme des gens qui n'ont pas de pied. Et donc, on voit que même ceux qui ont quand même le genou, s'ils n'ont pas le pied, le genou n'est pas considéré comme un pied. alors que nous, ici, on a dit que sur le genou, on peut faire aussi la khalita. Ici, c'est différent au sujet du khalita, le pied, le genou n'est pas considéré comme le pied. Mais ici, dans la khalita, la Torah nous dit que même au-dessus du pied. Et donc, puisque la Torah nous a dit même au-dessus du pied, ça peut marcher. C'est pour ça qu'on peut faire la khalita même sur le genou. Mais c'est pas considéré comme un pied, c'est considéré comme au-dessus du pied. On peut, on aurait pu faire la khalita même sur l'étape du dessus, même sur la cuisse elle-même. Il dit c'est parce qu'on n'est dit qu'un cran au-dessus du pied, mais pas deux crans au-dessus, mais pas au-dessus du dessus. On ne se prépare que sur le genou, c'est pas cher, mais quand on monte encore sur une partie au-dessus, là, ça ne sera pas tout. Puisqu'on a dit que c'est que un cran au-dessus du kashar, alors là, si tu peux déduire quelque chose d'intéressant, l'os du talon, il va jusqu'au parterre, et ça veut dire qu'en fait, il est rattaché aux os du pied. Le talon et le pied, c'est le considéré comme un seul et même un seul et même un seul et même membre, un seul et même os. D'ailleurs, c'est un cas d'attaché parce que si tu pensais que l'os du talon est considéré comme un os en soi-même, Aveléliou, Meal, déjà, l'os du talon est considéré comme un cran au-dessus du pied. Veshoka et le genou, Meal des Meal, déjà, c'est deux crans au-dessus, et les deux crans, c'est pas tout. Et donc, si on voit que le genou s'est caché, ça veut dire que l'os du talon n'est pas considéré comme un cran au-dessus du pied, il est complètement rattaché au pied. Il est considéré comme un seul et même membre avec le pied. Et la Gmara, elle repousse et elle dit Amara Paché, Afluté, Maham, Moustak, Paché, même si tu veux dire que le talon n'est pas rattaché au pied, quand même, on ne considère pas le genou comme deux crans au-dessus. Pourquoi ? Koldé, qui est à la même hauteur que le pied, c'est considéré comme un seul et même cran avec le pied. Quand on parle des crans, ce n'est pas des attachements de dos. Ce n'est pas statifique qu'est-ce qui est considéré comme un cran au-dessus. On parle, c'est un hymn de hauteur. Tout ce qui est à la même hauteur que le pied est considéré comme le pied. Un cran au-dessus, c'est qu'on s'est le genou. Ça, c'est caché. Le cran au-dessus, c'est déjà pas le pied. Mina, Kouba Oudamala en Abidra Mishnas qui est au-dessus du genou. Alors là, si le pied du Yavam, si même le genou est coupé et il ne reste que la cuisse, ça, déjà, on ne peut pas faire la harita du ciel. C'est considéré comme le cran au-dessus. On a vu que c'est un cran au-dessus. Ce n'est pas considéré comme le pied. Métim Ravkana. Ravkana, il est celle de ramener des preuves qu'on considère dans la Torah que c'est considéré comme des pieds même au-dessus du genou, même les cuisses. C'est considéré aussi comme des pieds. Mina, elle ramène au sujet. Elle va ramener toutes sortes de soucrimes dans lesquelles on voit que c'est considéré comme des pieds aussi. On parle d'une femme qui accouche et qu'on dit que Chiliata, ses enfants qui accouchent, elle a eu cette qui sort d'entre ses pieds. Ça veut dire que même à l'endroit où on accouche qui est entre les pieds, c'est considéré entre les pieds, bien que ça a passé les cuisses, ce n'est pas le genou. Abaye, Abaye, il dit ne me trouve pas de là-bas. une femme quand elle se courbe pour accoucher, elle fait toucher ses talons avec ses cuisses et c'est-à-dire qu'elle s'appuie dessus et c'est comme ça qu'elle la touche. C'est pour ça qu'on appelle les pieds, les cuisses ne sont pas considérées comme les pieds. Puisqu'elle fait toucher les pieds avec les cuisses, c'est pour ça qu'on dit que le bébé sort d'entre ses pieds. Tachma, elle ramène encore une preuve. L'oie, ça règle, l'oie, ça ne se passe pas. Le patient qui nous dit sur une personne qu'elle n'a pas épilé ses cheveux, ses poils de ses pieds, c'est-à-dire de son membre. De l'oie, ça se fait mot et il n'a pas aussi épilé ses cheveux de ses poils de la moustache. Et donc, on voit bien que même les cheveux d'en bas qui sont au-dessus des cuisses. Aussi, il s'est considéré comme les pieds, l'oie, ça règle lave, ces pieds. Ackman a dit ne me prouve pas de là-bas aussi. Pourquoi on n'a pas ça là-bas les pieds ? L'ishina ma'aga, c'est pour parler de façon propre. Tashma, on parle de Shaul quand il a fait, il a fait ses besoins et on parle ça de ses pieds. Ça veut dire que même la cuisse se considère comme les pieds. Ackman a dit l'ishina ma'aga, c'est juste pour parler de façon propre mais ne me prouve pas de là-bas. Tashma, aussi, on avait vu sur un autre sujet aussi, qu'on parlait de quelqu'un qui a fait ses besoins. Ils ont dit Ackmesichu, Ragla, les gens croyaient qu'ils faisaient ses besoins. Et on a appelé ça Ragla, ses pieds, l'endroit où il était enfermé. et donc Lagma a dit encore une fois on voit que les pieds, que même à l'endroit des cuisses c'est considéré comme les pieds. L'ishina ma'aga, ici aussi Lagma a dit c'est juste pour parler de façon propre mais bien les pieds, c'est que les pieds ou bien les jeunes. Ben Ragla, Ben Ragla, on parle de Cisra qui était le chef de l'armée qui a fait la guerre contre l'Obséa d'Israël et Yaël, Yaël elle a séduit à rentrer dans sa tente et après elle l'a tué. Elle l'a séduit à aller avec elle dans la tente et là-bas il y a écrit Ben Ragla qu'elle a ramené entre ses pieds qu'elle a en fait elle a eu un rapport avec lui et il y a écrit Ben Ragla Ben Ragla bien que Ben Ragla ça entre ses cuisses et on voit bien que même les cuisses sont à plier des pieds Lagma a dit là-bas aussi l'Ishna Mahalia c'est juste pour parler de façon propre. Amar Abiyohanan puisqu'on a parlé de Cisra qui a eu un rapport avec Yaël Lagma a dit Amar Abiyohanan Cheva Beilot cet rapport il a eu Baal Oto Rashab Oto Ayom et Cisra il a eu avec Yaël et à ce moment-là Je n'ai mar Ben Ragla quand elle a séduit à aller avec elle dans la tente pour le tuer par la suite et il a écrit dans la passout sept langages qui nous montre qu'elle a eu sept rapports Ben Ragla entre ses pieds il s'est courbé Nafal il est tombé Chachab Ben Ragla il s'est couché entre ses pieds Kara il s'est courbé encore une fois il s'est tombé B'achère Kara quand il s'est courbé Nafal là-bas il est tombé à cette vie et donc on voit qu'il y a sept langages de tomber courbé en couché ça veut dire qu'il y a eu sept Benyot Ragla elle s'étonne comment le passé il donne des louanges à Yaël alors que Vakam Itania Ben Avera elle a profité d'Unavera c'est vrai qu'ensuite elle a tué Cisra et elle a sauvé le Fala d'Israël mais quand même elle a profité d'Unavera comment on peut en fait elle a eu un rapport avec elle pour l'aché et comment on peut quand même pour pouvoir la tuer mais quand même elle a profité elle a profité pour les Tadikim donc elle qui était Tadikah elle n'a pas profité d'Unavera qu'on s'agir c'était quelque chose de mauvais pour elle comme ce qu'on voit quand la Kadosh Baruch est venu en rêve à l'Avane quand il a poursuivi Yacob qui s'est sauvé de chez lui et Hachem il lui a dit il s'agir à l'aché quand il s'agir d'un Yacob il s'agir à l'aché ne fait garatok que tu ne parles pas avec Yacob ni du bien ni du mal je comprends Hachem il lui a dit ne parle pas du mal avec Yacob pourquoi ne pas lui parler du bien ça veut dire qu'on voit d'ici même le bien des Réchayim même quand ils veulent faire du bien c'est pas bien pour les Tadikim parce que les Tadikim ils n'ont pas les mêmes profits que les Réchayim c'est vrai que les Réchayim c'est du bien mais pour les Tadikim c'est une mauvaise chose donc la même chose pour il y a elle c'est vrai que s'il sera il a profité mais elle c'est pas considéré à faire un profit du fait que c'est un Réchayim c'est un Réchayim c'est un Réchayim c'est différent de là-bas Hachem il ne lui parle même pas du bien parce que c'est pas forcément du bien parce que peut-être qu'il va lui mentionner même s'il va bien lui parler il va lui mentionner des noms de Avodazara et donc et donc c'est pour ça qu'on revient qu'il ne parle pas du tout et là mais ici quand il sera il a eu un rapport avec elle quelle est la mauvaise chose qu'il y a dans ça au contraire c'est considéré comme un profit quand il a eu un rapport avec elle il a en fait rentré de la Touma dans elle quand il est venu le premier serpent et il a séduit la femme d'Adam de manger du fruit interdit il a rentré dans elle de la Touma de la Touma qui est le Yetzirara etc et il est rentré de la Touma et donc à partir de ce moment là il y a eu de la Touma dans les gens Israël mais quand le plan d'Israël il s'est tenu à la Touma il a reçu la Torah ils ont arrêté en fait cette Touma et ils ont arrêté cette Touma alors que les goyim qui ne sont pas tenus à la Touma ils ne sont pas reçus la Torah leur Touma a continué et donc leur Yetzir il est encore plus fort que le plan d'Israël et donc là quand Israël est venu et il a eu un rapport avec elle il a rentré dans elle sa Touma et donc c'est pour ça que c'est considéré comme c'est pas considéré comme un profit au contraire c'est considéré comme un malheur pour mais c'est pour ça que la Torah elle donne des manches à cette Yael qui était une syndicat et qu'au contraire elle n'a pas profité de cette avérat au contraire elle a reçu des mauvaises choses mais elle a quand même sauvé le plan d'Israël on retourne sur la Mishnah on a vu dans la Mishnah même s'il a fait la Halitah avec une une chaussure qui n'était pas à lui quand même la Halitah la Torah nous dit la Halitah je ne sais que c'est sa chaussure qui lui appartient je sais que même la chaussure de n'importe ou de toute autre personne aussi la Halitah etc la Torah elle a écrit deux fois le mot la Halitah de chaussure dans cette paracha ça vient nous apprendre que n'importe quelle chaussure même si ça ne lui appartient pas ou si c'est caché c'est comme ça pourquoi la Torah elle nous dit la Halitah sa chaussure il n'y a pas besoin de nous dire sa chaussure si même si ce n'est pas sa chaussure quand même c'est caché ça vient quand même nous apprendre la Halitah il faut quand même que ça soit une bonne chaussure pour lui ça vient exclure la chaussure elle est trop grande pour lui et il ne peut pas marcher avec ou si c'est trop petit que ça ne recouvre pas la majorité de son pied ou bien ça va exclure un sandal qui s'est déchiré qui s'est cassé qui n'a pas de talon ça c'est pas considéré comme une chaussure ça ne recouvre pas la majorité du pied et donc c'est pas caché Abaye Abaye il raconte il était assis il était debout il était devant Rabiosef debout devant Rabiosef Ataye Yivama est venu Yivama avec un Yavama pour faire la Halitah l'Akhlot et la chaussure qu'avait le Yavama n'était pas une chaussure cachée pour faire la Halitah et donc Abaye il a dit Abaye il a dit Abaye donne à cet homme ta sandale pour qu'il la mette pour qu'il fasse la Halitah dessus il a donné sa sandale de gauche à ce Yavama en question ce qu'ils ont dit les Chachamim que même s'il a fait la Halitah avec le pied gauche ça marche c'est que Bediyeved les 4 Hilas miamour est-ce que les 4 Hilas ont fait la Halitah avec celle de gauche Amarlay Abaye lui a répondu il a dit il a dit si tu as raison que tout ce qu'on a fait rendu cachère dans la Bishnah c'était que Bediyeved mais les 4 Hilas il vaut mieux ne pas faire ça alors là c'est comme ça même dans l'autre quand on a dit que la Mét c'est pas une chaussure qui lui appartient qu'on a dit que ça marchait Nami et donc ce ne sera pas Bediyeved mais toi quand tu lui donnes la chaussure de gauche ça c'est que Bediyeved comme ça il a répondu Ravio 16 Sandale en bois on avait vu que c'était Kachère on l'a vu dans la Bishnah que c'était Kachère pour faire la Khalitha ça va comme qui que même si c'est pas en cuir c'est Kachère à March le Ravio Meiri ça va d'après Ravio Meiri dès qu'on a vu dans le Tafet Shabbat à quitter une personne que son pied s'est coupé il peut sortir pendant Shabbat dans le Rishout à Ravio mais quand il y a avec la protège bien qu'elle est faite en bois c'est considéré quand même comme ça je suis sûr et il pense qu'une chaussure n'est considérée que si elle est en cuir mais si c'est en bois c'est pas considéré comme une chaussure et donc si dans notre Mishnah on voit que même si c'est en bois c'est Kachère pour la Khalitha ça va de Ravio Meiri le père de Shabbat il disait qu'il n'y a pas de preuve de la Mishnah de chez nous parce que on parle d'une prothèse en bois effectivement mais qui était recouverte d'une couche de cuir dans ce cas-là avec l'alcool ça va même la frère Ravio aussi c'est considéré comme une chaussure je veux que c'est aussi en cuir et donc c'est pour ça que c'est Kachère pour la Khalitha on parle de la Tzara'at quelque chose qui a pris la lettre un homme ou un habit ou une maison dans laquelle on voit une plaie de Tzara'at de lettre alors là le père il a dit on va montrer au Kohen cette plaie-là et le Kohen il va enfermer la maison ou la vie ou la personne pendant 7 jours et après il va revenir voir la lettre si ça agrandit il va rendre Tamé si il va s'agrandir il va rendre Tamé cette lettre-là et il faudra casser la maison brûler la vie etc et si ça se rapsifie alors là ce sera Tahor ce sera Tahor pendant les jours où on est enfermé c'est considéré ça s'appelle Muzgar qui est enfermé après quand ça agrandit c'est Moukhla c'est sûr c'est considéré comme une lettre évidente et là il faudra brûler la chose Amara Fapi Mishmed Rava Sanda la Muzgar s'il y avait un Sanda qui était enfermé donc il y avait une lettre on l'a enfermé et on ne sait pas encore pour voir est-ce qu'on va le rendre Tamé par la suite ou bien si ça va rapsifier alors là L'Otah 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 on ne fait pas la Khalitha avec parce qu'on craint qu'elle va faire aussi la Khalitha avec même un Sanda qui a la lettre évidente si on a fait la Khalitha avec un Sanda qui est sûr qu'il a eu la lettre et celui-là il a une Touma L'Otah L'Otah on ne peut pas faire la Khalitha avec la Khalitha avec si on a même l'Otah on a fait la Khalitha avec la Khalitha avec la Khalitha pourquoi ? Parce que puisque la Torah elle nous a dit qu'il faut la courrier cette Sandal alors là il y a un principe qui nous dit qui doit être brûlé c'est comme s'il était coupé comme s'il n'a plus l'importance de Chiu qu'il est censé avoir et puisque une Sandal est censé avoir un certain Chiu elle doit recouvrir quand même la majorité du pied alors là puisqu'elle est considérée elle doit être brûlée alors là son Chiu est considéré comme coupé et donc il n'a pas l'importance du Chiu qu'il faut qu'il ait et donc il n'est pas considéré comme un Sandal qui est chère pour la Khalitha alors pourquoi pas au nom de Rava il dit il n'est pas d'accord avec ça il dit même le Sandal qui est sûr évident qu'il a la Touma qui est le creux il ne fait pas la Khalitha avec même dans un Sandal qui est sûr qui a la lettre évidente quand même la Khalitha est et pourtant tout est on a le principe qui nous dit que le Chiu n'est pas assez important du fait qu'il doit être projet alors là elle va apprendre ça dans Fassou que quand même c'est considéré considéré cachère c'est considéré comme un Chiu et c'est quand même cachère la Gemara elle objecte sur Rav Papi qui a rendu Pasoul Bediévez dans un cas où c'était une lettre évidente on a vu une barata qui nous dit comme ça une maison qui a eu la lettre et qu'on a enfermé on ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite alors là il y a une Touma une personne qui touche les murs de la maison à l'intérieur alors là même si ce n'est pas à l'endroit de la lettre il y a une Touma il prend une Touma alors que le Moukla une maison qui a la lettre évidente le Kohen il est revenu après 7 jours il a vu que la lettre elle a grandi alors là il donne une Touma à cette maison alors là cette maison elle rente à mai quand on la touche même si on la touche à l'intérieur ou de l'extérieur même les murs extérieurs de la maison aussi on se rente à mai quand on les touche et les deux les deux lettres enfermées l'enfermée ou l'évidente aussi elle rente une personne qui rentre avec sa majorité il rentre dans la maison même s'il ne touche pas les murs il est à mai parce que la Torah elle nous dit nous apprend ça dans le même personne qui rentre dans la maison même pendant les jours où la maison elle a été enfermée il devrait être à mai jusqu'au soir donc la Gman elle dit et si tu penses quelque chose qui doit être coupé qui doit être brûlé il est considéré comme coupé et qui n'a pas le fil comment tu peux dire que s'il rentre dans la maison qu'il doit être cassé du fait qu'elle a eu la lettre évidente donc puisqu'elle doit être cassée elle est considérée comme cassée maintenant du fait du point de vue qu'elle n'a pas le fil elle n'a pas l'importance d'une maison qui n'est pas cassée et donc puisqu'elle n'est pas considérée comme une maison parce qu'une maison elle a un certain chiot et une maison ça doit être quelque chose d'assez important comme par exemple on dit qu'une maison c'est que si elle fait 4 à mode sur 4 à mode il y a une certaine importance qu'il faut qu'elle ait cette maison et donc puisqu'il y a le principe qui nous dit du fait qu'elle doit être cassée alors là elle est considérée comme si elle était cassée du point de vue qu'elle n'a pas l'importance d'une maison entière et donc ici aussi on devrait lui dire qu'il n'y a pas de Touma pour une personne qui rentre dans la maison pourquoi ? parce que la Torah elle nous dit une personne qui rentre dans le baï dans la maison mais les cas et ici il n'y a pas l'importance d'une maison du fait qu'elle est considérée qu'elle doit être cassée et donc dès maintenant même avant qu'on l'est cassée elle n'a pas l'importance d'une maison où elle n'est pas cassée et donc pourquoi tu dis qu'une personne qui rentre à l'intérieur prend une Touma elle répond elle dit là-bas c'est différent la maison elle est différente pour laquelle on prend une Touma quand on se dit que généralement il y a un francif qui me dit qu'il va casser la maison la Torah elle nous a appris même quand tu même quand tu dois la casser cette maison elle est quand même surnommée elle est nommée quand même une maison elle s'appelle quand même une maison pour un point de vue du fait qu'elle a l'importance d'une maison pour entamer une personne qui rentre à l'intérieur de cette maison et donc c'est une Zeratakato spéciale que bien que on a bien qu'on a bien que cette maison elle est destinée à escasser quand même elle garde elle est définie comme une maison sa définition de maison et elle va rendre notamment une personne qui rentre à l'intérieur donc on a répondu à cette question elle pose encore une question sur un papi que lui il ne rend pas saoul pour la Khalitha la sandale qui doit être brûlée à cause du principe qu'elle nous dit que quelque chose qui doit être brûlé ou cassé est considéré comme s'il n'avait pas d'importance du chiot elle est considérée comme coupée dès maintenant et un sandale qui est coupée n'est pas cachée pour la Khalitha comment elle essaie de ramener une braille une creuve contre Tashma on a pris dans un peu celle-là Matlite c'est un tissu qui a la mesure de trois doigts sur trois doigts c'est à partir de cette mesure-là c'est considéré comme ça peut être considéré comme ça peut être défini comme un abis et c'est apte à recevoir la Touma donc si un tissu de trois doigts sur trois doigts a la lèpre et à dessus la lèpre même si il ne pèse pas un kazaï parce que les filles sont fins dès que ce morceau de tissu il est rentré quand il y a la lèpre qui est dessus la lèpre il rentre dans une maison qui était au ras une maison qui est pure alors là elle a rendu tamé tout ce qu'il y a dans la maison comme la fin qu'il y a qu'un abis qui a la lèpre il rentre tamé tout ce qu'il y a dans la chambre dans laquelle il est et donc là puisque cet abis-là ce morceau de tissu il a trois doigts sur trois doigts il a la lèpre même s'il n'a pas un kazaï il est considéré comme un abis qui rentre tamé tout ce qu'il y a dans la maison n'est-ce pas qu'on parle même d'un tissu qui est qui est avec une lettre évidente pas au moment où c'était juste enfermé c'était une lettre évidente et quand même on voit que et quand même on voit qu'elle ne perd pas son importance du fait qu'elle doit être brûlée pourtant donc on voit une preuve d'ici qu'on ne dit pas que du fait que ça doit être brûlée ça perd son importance et donc c'est la même chose chez nous dans le cas de la sandale c'est vrai que la sandale qui a la lettre doit être brûlée mais elle ne perdra pas son importance du fait qu'elle doit être brûlée et on pourra faire la qualité dessus et donc c'est pas comme ce qu'il nous a dit à Papi on parle d'un tissu à l'étape où il doit être juste enfermé que celui-là il n'est pas forcément destiné à être brûlé et donc lui il rentre à mettre ce qu'il y a dans la maison du fait qu'il n'est pas il n'y a pas dessus le principe qu'il nous dit tout est mérite qui dit comme ça qu'on parle d'un habit d'un tissu à l'étape où il est juste enfermé et pas d'un habit d'un tissu qui a la lettre évidente et Masefa regarde ce qu'il a écrit dans la fin de cette break-up s'il y avait Kama Kazetim ici dans ses morceaux de tissu c'était des fils épais et il faisait il avait le poids de plusieurs Kazetim dès qu'on a rentré de ce morceau de tissu même un Kazet de ce morceau là c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré entièrement ce morceau de tissu dans la maison on n'a rentré qu'une partie de ce morceau de tissu mais dans la partie qui est rentrée il y avait déjà un poids de Kazetim alors là ça a rendu déjà ce qu'il y a dans la maison ce qu'il y a un Ekesh entre la lettre et le mort le mort on sait très bien qu'une partie du mort dès qu'il y a un Kazet du mort dans une chambre c'est considéré comme qu'il y avait un cadavre dans la chambre et ça a rentamé tout ce qu'il y a dans la chambre la même chose on a un Ekesh avec le Nega la Tzaraat la Nef que aussi dès qu'il y a un Kazet de quelque chose de lépreux dans la chambre ça a rentamé tout ce qu'il y a dans la chambre et donc la même chose ici aussi dès que dans le tissu lépreux est rentré un Kazet dans la chambre ça rentre à mettre tout ce qu'il y a dans la chambre et d'ici on parle d'un tissu qui est lépreux de façon évidente c'est celui-là qui a été juxtaposé et ce qu'on a fait ressembler au mort qu'un Kazet rentamé tout ce qu'il y a dans la chambre là il y a Amaïd Mais si tu parles de la lèpre à l'étape où juste elle était enfermée Amaïd Elle n'a pas été à cette étape-là la lèpre n'a pas été juxtaposée au mort c'est que la lettre évidente qui a été juxtaposée au mort dès qu'il y a un Kazet il s'est rentamé tout ce qu'il y a dans la chambre mais la lèpre à l'étape où elle est juste enfermée celle-là n'a pas été juxtaposée au mort et pourquoi tu me dis dans la braïta que dès qu'il y a un Kazet qui rentre dans la chambre c'est ici-là il rentamait tout ce qu'il y a dans la chambre si on parlait du Mouklat de l'évident alors là je comprends mais si on parle de l'étape où juste ça a été enfermée alors là on n'a pas réxuposée avec le mort avec la faute du mort et donc pourquoi ça rentre dès qu'il y a un Kazet qui rentre dans la chambre pourquoi ça rentrait s'amé et donc on voit si on parle que dans un cas où on parle d'un cas où la vie il était entièrement il était de façon évidente avec la lèvre et quand même on a vu que bien qu'il doit être brûlé cette année-là quand même il rentre à mettre ce qu'il y a dans la chambre alors que alors que alors que normalement on doit impliquer dessus le principe que tout est mirtature du fait qu'il doit être brûlé il n'a pas assez d'importance pour être considéré comme un abîme et il ne peut pas sa mère et donc on voit on peut le prouver d'ici encore une fois contre papa qu'on voit d'ici que même ce qui doit être brûlé il garde son importance et donc la même chose pour la harita ça aurait dû garder son importance Agmar elle dit non là-bas c'est différent ne me prouve pas de là-bas qu'on ne dit pas à ce principe que ce qui doit être brûlé n'a perdu son importance parce que là-bas c'est différent le patient qui nous dit tu devrais brûler l'abîme la Torah elle a appelé l'abîme même au moment où on va le brûler on doit le brûler la Torah elle a appelé comme un abîme et nous c'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'il est appelé l'abîme bien qu'il a l'importance d'un abîme et qu'il va rentrer tout ce qu'il y a dans la chambre bien qu'il doit être brûlé mais généralement à d'autres sujets c'est sûr que quelque chose qui doit être brûlé perd son importance donc la sandale qui doit être brûlée il a eu raison d'avoir pas pu de nous dire qu'elle perd son importance elle n'a pas le chou elle n'est pas considérée comme une sandale assez importante avec laquelle on pourrait faire la saline Agmarah est-ce d'accord là-bas la Torah nous a dit on a qu'à apprendre de là-bas que Bémet ça garde son importance même la chaussure qui doit être brûlée tu sais qu'elle a la lèpre elle garde son importance Agmarah a dit non il surmit tout mal au damrénage l'interdit de Khalitha on n'apprend pas de l'alakhot de Touma au sujet de Touma l'alakhot de Touma c'est des plus grands khidushim que la Torah nous a atteint tu ne peux pas apprendre c'est des khidushim spéciaux dans Touma puisque c'est une alakhah qui a été enseignée au sujet du Touma de Touma de l'Arak bien que ça ait brûlé elle garde son importance de la vie ça c'est une alakhah qui a été enseignée au sujet de la Touma on n'apprend pas ce qui est enseigné dans la Touma c'est que pour l'alakhot de Touma et pas pour l'alakhot de Hizur de Khalitha et pas pour l'alakhot